J'ai vu qu'il n'y avait plus la photo du boss là-bas. Non, on a eu des attaques par l'opposition. Il faut savoir qu'on avait mis une photo de Thierry. C'était quoi ? C'était pour les... Pour les dernières élections. Ah, c'était les dernières élections. On avait mis une photo là-bas, mais... Une photo du patriarche. On savait votre présence. Du coup, on l'a rangé dans les placards. Mais en tout cas, Mika, Marcou, c'est le nouveau team manager. On est tous les deux, en réalité, nouveaux dans le club. C'est encore aussi une manière de professionnaliser un peu plus le club. Moi, je suis arrivé à cinq semaines du terme du mercato. Donc, il y avait déjà une grande partie de l'effectif qui avait été recruté par Thierry et Serge Behrens. Donc, à mon arrivée, le plus important, c'était de faire les quelques retouches qui pouvaient permettre à l'équipe d'hausser encore un peu plus son niveau de jeu. Eh ? Eh ? C'est du quoi ? Ça veut dire qu'on arrête encore dix jours ou quatorze jours. Ah oui, quand même ? Ah oui. Mais tu m'avais dit micro des cheveux, non ? Oui, c'est ça. C'est une mini des cheveux. Mais c'est quand même une semaine, dix semaines. J'arrive aussi dans un endroit que je connais, parce que j'y ai joué. Et en réalité, je m'aperçois que même quinze ans après, il y a les mêmes têtes. Malgré tout, le président, je l'ai dit, je le connais depuis longtemps. Certains bénévoles, je les connais aussi depuis très longtemps, d'autres salariés aussi. Je connais aussi le team manager, je connais beaucoup de joueurs, certains avec qui j'ai pu jouer aussi. Donc, pour l'acclimatation, ça facilite quand même pas mal les choses. Maintenant, je reste un novice dans le métier. J'apprends tous les jours, en réalité, au contact du président, de Serge. Parce que ce sont des gens qualifiés, des gens qui sont dans ce rôle-là depuis tellement longtemps. Et bien qu'au quotidien, je suis là, j'ai les oreilles un peu partout pour pouvoir apprendre et progresser. Il apporte la sénérité, du calme, beaucoup d'expérience, de la diplomatie et du professionnalisme. Mais je trouve que c'est très, très important pour le club d'avoir une personne comme ça qui se rajoute, surtout sur ce plan sportif. Dans chaque secteur, il fallait s'améliorer. Ici, avec Julien, c'était vraiment le profil que j'avais besoin, que je recherchais. Alors, moi, je prends beaucoup d'équerre de retrait maintenant sur le plan sportif. Parce que, bon, voilà, avec les personnes misées en place, il y a une confiance totale. Les statistiques doivent être un outil à l'analyse et ça ne doit pas être l'analyse. De nos jours, trop souvent, les gens analysent le match par rapport aux données statistiques. Et ça, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Dans le recrutement non plus, ça doit être encore une fois une aide. Mais tes yeux, tes yeux, c'est ce qui doit être, à mon sens, le plus important pour recruter un joueur. Je m'étais donné beaucoup de temps pour justement faire le bon choix, réfléchir, prendre un maximum de recul. Parce que replonger directement dans le milieu du foot, après 16 ans de carrière professionnelle, c'était peut-être un peu trop tôt à mon goût. J'avais besoin de profiter un peu de mes proches, faire les choses que je n'ai jamais pu faire durant ma carrière de joueur. Et avec ce recul-là, c'est vrai que, petit à petit, la direction de dirigeant, c'était celle, à mon sens, qui me convenait le mieux par rapport aussi à mon caractère, à ma manière de voir les choses. C'est bon, c'est bon.